Salut! Aujourd'hui, je vous fais des suggestions de lecture pour le roman québécois. On commence avec l'horreur et le policier. Dans le cercle des pénitents, il y a une série mûre qui se produit, il y a du fanatisme religieux, ça se passe au Québec et on a une enquêtrice qui va essayer de faire la lumière dans tout ça. Dans le collectionneur de Christine Gouillette, on retrouve un meurtrier qui fait une vraiment, vraiment étrange collection morbide. Les trois petits cochons, c'est pas l'histoire qu'on vous racontait quand vous étiez petit. C'est un roman qui fait partie de la collection Contes interdits qui revisitent les contes qu'on raconte aux enfants, mais d'une façon beaucoup plus morbide, beaucoup plus cruelle et beaucoup plus sanglante. Je suis certaine que vous connaissez Patrick Sénégal. C'est un auteur qui est très connu au Québec, très populaire pour ses livres qui sont remplis de suspense, qui sont remplis de torture, de séquestration et de plein d'histoires épouvantables qui sont plus ou moins vraisemblables, mais dans lesquels on embarque vraiment. Je vous recommande particulièrement Le Passager, qui est assez court et peut-être moins sanglant que les autres romans. Il y a aussi Les 7 jours du talion, une histoire de torture. Fin, une histoire de pulsions morbides, inassoumis. Et 52-50, rue des hommes, qui est un roman où un jeune homme est séquestré, s'ensuit, plein de torture, de suspense et de peur. Les romans de cobayes sont parties d'une série écrite par 7 auteurs différents. C'est donc 7 romans différents, mais ils partent tous de la même idée. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui a reçu une demande pour faire partie d'un groupe de testeurs de produits pharmaceutiques. On aborde maintenant la chiclite. Mais c'est quoi ça de la chiclite? Bien, c'est de la littérature de filles, où on parle d'amour, de problèmes de filles, d'angoisse de filles, etc. Dans cette catégorie, je vous recommande des papillons et de la gravité d'Alexandra Larochelle. C'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse de son meilleur ami. Je vous recommande aussi « Ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique ». Avec un titre comme ça, on peut s'attendre à ce qui se passe des affaires qui devraient rester secrètes. Ça ne peut pas être pire, c'est l'histoire de Valérie dans la mi-trentaine qui décide d'abandonner sa vie montréalaise pour aller vivre à la campagne. Et là, évidemment, elle va rencontrer un beau gars. L'allégorie des truites arc-en-ciel, c'est un petit roman d'amour, rafraîchissant. Ça parle d'amitié, ça parle de relations compliquées. Bref, c'est léger. C'est le fun à vous. Passons maintenant à une catégorie de romans où les personnages ont des destins plutôt tordus. Katia Gagnon nous offre des romans bouleversants. Dans la réparation, elle nous parle d'intimidation et de drame. Dans l'histoire d'Ogre, elle nous parle de ce qui amène les gens à commettre le pire. La bête à sa mère et le plongeur présentent deux hommes qui ne l'ont pas facile et qui font des mauvais choix. Dans la bête à sa mère, le personnage principal est un criminel. Dans le plongeur, le personnage principal est plongeur dans un restaurant. Il fait la fête. Il y a des problèmes pathologiques de jeu. Bref, ça ne va pas bien. Pour finir avec cette catégorie, je vous parle de trois romans où les adolescentes vivent à fond leurs problèmes d'adolescentes. Dans la déesse des mouches à feu, ça parle de drone. Dans « Et au pire, on se mariera », ça parle de dépistie, de mauvais traitement, de tomber en amour avec la personne, la mauvaise personne. Et dans « Japote », ça parle de popularité, d'intimidation et aussi de tomber en amour avec la mauvaise personne. Les trois romans sont écrits en langage populaire. C'est très intéressant à lire. Parlons maintenant des romans d'aventure et des romans où il y a des histoires tristes, mais pas qu'étaines. Yukonais, c'est l'histoire d'une fille qui abandonne tout pour aller vivre au Yukon. Anna et l'enfant vieillard est un roman fortement inspiré de la vie de Francine Ruelle, l'auteur, qui a un fils itinérant. Ça nous parle donc d'itinérance, mais ça nous parle aussi de la souffrance des gens autour. Les rois mongols, c'est un roman écrit par Nicole Bélanger. Ça se passe dans les années 70 et une adolescente, appelée Manon, décide qu'elle n'ira pas dans une famille d'accueil avec son frère. Elle lui promet que ça se passera pas et elle s'enfuit avec le petit. Finalement, l'orangeret, c'est une histoire de terrorisme écrite en deux temps. Donc, on parle au présent, mais on raconte l'histoire passée. Ça parle d'enfants-soldats, c'est pas rose-rose. Catégorie jeunesse torturée maintenant. Dans cette catégorie, je vous parle des romans de la collection Tabou. Tout d'abord, Fille à ventre. Ça nous parle d'exploitation sexuelle. Garçon manqué, ça parle de transsexualité. Le choix d'une vie, comme la couverture l'indique, ça explique l'histoire d'une fille qui va avoir un bébé à l'adolescence. Catégorie ado avec de grands destins maintenant. Je vous parle ici de deux romans de Dominique Domets. D'abord, Marie t'en fête. C'est l'histoire d'une fille qui va avoir à faire face à des choix très difficiles, qui vit des relations très compliquées avec sa mère aussi. Maïna, c'est un roman qui parle de la préhistoire amérindienne. On y retrouve une jeune fille, Maïna, qui va chercher l'amour, chercher à survivre. Dernière catégorie, sport. Et là, on va parler de hockey. Dans cette catégorie, je vous parle de la série de Luc Gélinas. C'est la faute à… Il y a plusieurs romans. C'est la faute à Ovechkin, c'est la faute à Félix Riopelle, c'est la faute à Patrick Roy, c'est la faute à Carrie Price. Tous les romans nous parlent du hockey dans les ligues majeures du Québec. C'est écrit avec beaucoup de réalisme. On parle des entraînements. Évidemment, il y a une intrigue super intéressante. C'est des bons livres, faciles à lire, pas longs. C'est des livres jeunesse. C'est tout pour mes suggestions. Bonne lecture!